Passons le temps comme un luminant, en gueulant les gens qui fassent. Et suivez les pieds fous, pas dans l'escalier, si tu n'es pas contre, tu la casses. Stress, trac, la scène d'Hérisset a exhalé peur et plaisir ce week-end à l'occasion d'un cœur à l'autre. Un festival qui a pour vocation entre autres de mettre en lien le monde des amateurs et le monde des professionnels. Effectivement là, pour nous c'est d'amener des chorales extérieures de la région pour que les chorales de notre région découvrent ces chorales parce qu'ils n'auraient pas forcément envie de faire des kilomètres pour aller voir ces chorales. Donc là nous on les amène. C'est l'association du Haut d'une étoile qui est à l'origine de cette deuxième édition du festival. Une association qui a pour objectif de permettre à des jeunes ou non de pouvoir se produire hors des circuits commerciaux et qui est très fière de sa localisation Estone. Le festival en ruralité c'est un choix, vraiment. On dit toujours que dans les campagnes il ne se passe pas grand chose. C'est absolument faux, il se passe des choses très différentes. Mais dans la communauté de communes d'Hérisset, nous avions envie, mon mari et moi et puis les membres de l'association, d'apporter une petite touche culturelle et artistique au niveau du théâtre et au niveau du chant choral. Trio job, quart de ton, coup de cœur et samedi soir c'est la troupe des polygames qui se produisait sur scène. 40 choristes, amateurs, au style un peu neuf mais à la ligne de conduite professionnelle. L'univers musical est un petit peu éclectique. On vient tous, il y a qui ont chanté dans des répertoires classiques, d'autres qui ont chanté dans des répertoires contemporains. Mais tous avec la volonté commune de chanter quelque chose de nouveau. Il y a une audition lorsque l'on recrute à Polygame, une audition de trois niveaux. Une première audition qui est plutôt vocale. Il y a aussi une partie scénique, c'est aussi l'adhésion à nos valeurs. Ça c'est important les valeurs de Polygame, vraiment ça c'est notre marque de fabrique. Les polygames ont fait sale comble ce samedi. La troupe qui a su apporter du mouvement, de la drôlerie et du spectacle sur scène va sans doute éveiller des vocations pour le chant choral.